Vous avez même commencé par des textes sur scène, non ? Oui, oui. Le premier texte que j'ai écrit, Bonobo Moussaka, c'était un texte qui était fait pour la scène, très clairement. Et là, la vraie vie est adaptée au théâtre et je suis sur scène. Alors c'est un exercice qui est complètement différent. Alors c'est vous qui allez raconter la vraie vie sur scène ? Oui, c'est moi qui joue la narratrice. Parce qu'on ne sait pas à quel âge elle a quand elle raconte son histoire. Et donc, en l'occurrence, elle a mon âge. La vraie vie, alors que j'avais adoré, comme beaucoup d'autres, Succès Phénoménal, c'était votre premier roman. Alors là, vous surprenez en changeant vous aussi de registre, tout comme Olivier Bourdeau, même si, je le disais, l'humour férant, c'est grinçant, est toujours là. C'est un roman qui se présente comme un puzzle ou comme un caléidoscope, au choix. Kérosène, le livre sort demain à l'Iconoclaste. Et c'est une réussite. Une nuit d'été, une station-service, le long de l'autoroute. Vous voyez un petit peu de tableau ? Si on compte le cheval, mais qu'on exclut le cadavre, 14 personnes sont présentes à cette heure précise. Voilà comment débute cette drôle d'histoire, au cours de laquelle nous croiserons notamment des femmes qui se demandent ce qui a bien pu conditionner leur vie actuelle. Alors certaines se battent, d'autres se métamorphosent. Toutes cherchent la liberté malgré la solitude et se retrouvent dans cette station-service, au bord de l'autoroute, une nuit d'été. On va commencer par le décor. Qu'est-ce qui vous fascine Adeline Biodonné, hormis le dispositif romanesque, dans les stations-service de nuit ? Une station-service, c'est un endroit dans lequel tout le monde passe. A priori, on va y retrouver vraiment toutes les couches sociales. C'est un endroit qui est absolument utile et nécessaire, et qui n'est qu'une fonction. Et donc, on va pouvoir croiser pas mal de personnages. Et il y a aussi une nuit d'été. Donc j'avais envie de ça aussi, la chaleur, les corps qui se libèrent, parce que peut-être un peu moins habillés. Et donc tous ces gens qui se croisent, tous ces destins qui se croisent, mais sans forcément se rencontrer. Et pour l'écriture du livre, je suis allée effectivement dans une station-service, passer du temps, observer ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est fascinant. Il y a de tout. Ce qui est fascinant, c'est que vous donnez, vous, très rapidement à votre livre, les contours d'un conte où le macabre peut arriver. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est une station-service, où il peut y avoir un serial killer, des violeurs, des alcooliques, une violence qui peut à tout moment jaillir aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est se demander d'où viennent les personnages et où ils vont. Et c'est vrai qu'on peut les observer en se disant « Ah, celui-là, oui, il vient peut-être de tuer quelqu'un. » Ou « Tiens, cette voiture-là, il y a peut-être un cadavre dans le coffre. » On ne sait pas. Donc effectivement, c'est au niveau romanesque que je me suis bien amusée. On commence par elle ? Allons-y. Allez, Shelley, il y a un cadavre dans le coffre. Shelley, il y a un cadavre dans le coffre. Prof de Pôle danse et blogueuse. Vous écrivez page 18, et ça nous renvoie à ce qu'on racontait des vies banales au départ. « Elle se voyait comme un animal évolvant dans un écosystème soumis à la loi du plus fort, les gaillants, les perdants. » C'était simple à comprendre. Et puis tout à coup, elle trucide son mari et elle le charge dans le coffre de sa voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Shelley, c'est une prédatrice, donc effectivement, je me suis amusée avec ce personnage de voir qu'est-ce que c'est un personnage qui assume complètement son côté prédateur. C'est-à-dire que pour elle, le néolibéralisme, c'est super. Elle adore ça parce qu'elle est du bon côté, elle est du côté des gagnants, des dominants. C'est un sourire Édouard Louis. C'est un personnage de fiction. En plus, c'est le milieu duquel je viens. Donc moi, ça m'intéresse aussi d'observer ça. Moi, je viens de la bourgeoisie, plutôt de la haute bourgeoisie. Et donc, ça m'intéresse effectivement d'observer ces gens. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ces gens qui assument complètement, en fait, qu'ils vivent super bien. En fait, ils vivent dans leur monde idéal puisqu'on est dans un monde où le néolibéralisme a gagné. Et où, a priori, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, eux, ils vivent leur meilleure vie. Et donc, je trouvais ça effectivement intéressant d'observer, d'être un petit peu dans la tête de cette femme qui est du côté des prédateurs, des gagnants et qui ne supporte plus le bruit des chips. Parce que donc, son mec mange des chips dans le paquet et ça l'énerve parce qu'elle trouve que, justement, c'est un truc de bouseux. Il faut mettre ça dans un bol. Et donc, vraiment, c'est cette nana qui est complètement barrée. Mais de nouveau, je l'ai laissé parler. J'ai laissé sa voix s'exprimer et j'ai presque été aussi surprise que le lecteur au moment où elle décide de le planter parce qu'elle en a marre. Et ça, on l'apprend dès les premières pages. C'est une déception ou d'une libération ? Parce que, bien sûr, elle est excédée par le bruit des chips mangés à même le paquet. Mais il y a autre chose qui l'excède et vous le montrez très bien. C'est l'auto-apitoiement de son compagnon qui, ben voilà, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Il n'est pas payé comme il devrait. Il est incapable, enfin bref. Et en permanence, il est dans la géréniale. Il gêne. Oui, mais c'est ça. Mais donc, elle a complètement embrassé les codes de la virilité. C'est-à-dire que pour elle, un mec, ça doit être effectivement une espèce de... D'ailleurs, c'est l'image qu'elle a de lui au départ. C'est MacGyver. C'est le gars qui a son rouleau de scotch et son Leder Man. Il peut tout faire. Et effectivement, au fur et à mesure des années, elle se rend compte que quand même, il gêne beaucoup. D'ailleurs, ça m'a amusée parce que dans votre livre, il y a ça aussi avec votre héroïne qui devient dingue. Dès que quelqu'un se met à pleurer, dès qu'on montre un signe de faiblesse, elle devient folle. Elle est délivrée complètement. Et donc, oui, avec son mari, c'est ça. Elle ne supporte pas la faiblesse. Parce que pour elle, elle est une gagnante. Elle veut s'entourer de gagnants. Et elle veut que son mec soit presque encore plus un gagnant qu'elle parce qu'elle a besoin de ça. Donc, elle a complètement embrassé les codes de la virilité, de la domination masculine. Et en fait, presque ce qu'elle lui reproche, c'est de ne pas la dominer. Et qu'elle ait pris l'ascendant sur lui. Et ça, elle ne supporte pas. Ça, c'est Tcheli. Autre femme, victoire. Alors, elle, elle déteste. Mais alors, d'une détestation, mais féérence, absolue, totale, et même un peu cruelle, les dauphins. C'est bizarre. Tout le monde les aime, les dauphins. Eh oui. C'est pour ça que ça m'intéressait. Tout à coup, ce personnage a surgi. Et je me suis dit, c'est une fille qui déteste les dauphins. Déjà, ça doit être compliqué de vivre dans ce monde en détestant les dauphins. Parce que c'est vrai, tout le monde les aime. Et puis surtout, j'avais envie de trouver une bonne raison. Enfin, je veux dire, même la raison préexistait. C'est-à-dire qu'au moment où j'avais ce personnage qui détestait les dauphins, pour moi, c'était évident la raison pour laquelle elle les détestait. Et de nouveau, c'est... Et Pauline peut peut-être la raconter, à l'une d'une donnée. On a l'impression que c'est la petite sœur ou la grande sœur d'Elisabeth d'Olivier Bourdeau. Oui, c'est vrai. À l'âge de 12 ans, c'est sa mère qui lui dit, « Ah ben tiens, tu pourrais peut-être poser comme mannequin dans ce centre, un parc aquatique, où on lui propose de poser dans l'eau avec un dauphin. » C'est quasi une scène de viol, par le dauphin. Oui. En l'occurrence, la différence avec la maman dans le livre d'Olivier Bourdeau, c'est que là, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que c'est un type qui les aborde au supermarché, qui dit, « Voilà, je tiens le parc aquatique du coin. » C'est une espèce de petit tournage minable où le mec veut tourner des images de cette gamine dans le bassin avec le dauphin. Sauf qu'effectivement, les dauphins ne sont pas forcément des animaux aussi gentils qu'on peut le penser. Et surtout, un dauphin mis dans des conditions de captivité. J'avais vu ce documentaire que j'avais trouvé extraordinaire, « Blackfish ». Attendez, tout parle des documentaires maintenant. Il n'y a plus de littérature de fiction dans ce pays sans que ce soit un documentaire. C'est le cas pour Caroline de Mulder, pour Olivier Bourdeau, pour vous. Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Oui, j'étais fascinée. Et de nouveau, c'est comment est-ce que la violence qu'on exerce sur les animaux peut se retourner à un moment contre nous. On est dans un rapport de domination complet. Et c'est la nature qui se retourne. Et avec ce personnage qui, du coup, prend le contre-pied sur les discours écolo, auxquels évidemment je souscris à 200% aujourd'hui. Mais justement, ça m'intéressait de voir quelqu'un qui rêve de participer à un grindadrap. C'est ces massacres de dauphins dans les îles Féroé qui sont absolument abominables. Mais elle, c'est son délire. C'est son objectif de vie. Voilà, c'est comment à un moment le monde animal se retourne et contre nous, contre la violence qu'on exerce sur lui. Et ce personnage arrête lui aussi dans cette station service pour faire le plein de kérosène. Autre femme, elle est intéressante, Alika, parce qu'on parlait des dominés. Femme de ménage, philippine, prêtée, écrivez-vous, par ses patrons à des amis pour les vacances. Est-ce qu'on s'habitue à être considérée comme un meuble ou est-ce qu'on le devient ? C'est une grande question. En tout cas, Alika, elle n'a pas envie de s'y habituer. Elle est vraiment... Oui, j'avais envie de parler de la domesticité et de l'esclavage actuel qui existe. Et qu'en fait, on le voit, mais qu'on voit sans le voir. Et donc, oui, elle est là avec ce petit bébé dans ses bras et qu'elle aime. Et c'est ça que je trouve tragique aussi. C'est en fait l'attachement, puisque ces femmes passent leur journée avec les enfants. Il y a vraiment un lien qui se crée. Et en même temps, les enfants, de nouveau, il y a cette histoire de classe sociale qui fait qu'à un moment, ils apprendront à la mépriser parce que c'est le modèle que leurs parents leur enseignent. Et donc, c'est absolument tragique. Et en plus, Alika, elle n'a aucune marge de manœuvre. Tout comme Édouard Louis, vous abordez des questions qui sont des questions politiques à travers ce livre, vous l'avez dit, l'ultralibéralisme, l'écologie et son regard aujourd'hui, mais aussi la domesticité et cette misère. Vous avez choisi, contrairement à Édouard, d'aller dans une fiction et dans une fiction qui est, et je reprends ce terme, volontairement farfelue, qui nous fait sourire, qui nous fait grincer, mais qui provoque le rire. Pour quelles raisons ? La raison pour laquelle je ne vais pas dans l'autofiction, c'est que ma vie n'a absolument aucun intérêt. Et donc, je ne vois pas très bien ce que j'aurais à en raconter. Vraiment, pour moi, ma vie n'est pas intéressante. Donc, je ne vais pas la raconter. Après, sur le propos politique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je commence à écrire un livre, je ne cherche pas à traiter un sujet du tout, du tout. Je me lance dans des histoires. Mais de fait, vous le traitez. Mais oui. De fait, vous l'abordez. Mais je m'en aperçois a posteriori. Et je pense que c'est comme ça que je dois faire. Parce qu'il y a des auteurs qui le font super bien, et j'en entends plein dire « Ah, mais voilà, moi, dans ce livre, j'avais envie de traiter tel sujet. » Et voilà, comme vous le dites, je me suis documentée. Il y a eu une volonté de... Moi, je pense que si je faisais ça, je ferais des livres qui seraient absolument ennuyeux. Parce que ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Moi, je suis très, très instinctive. Et donc, au contraire, plus... Si j'essaye de théoriser et si j'essaye de démontrer quelque chose à travers la fiction, je pense que la fiction va devenir complètement raide. Donc, c'est au lecteur d'aller chercher... Vous diriez que c'est à l'écrivain de raconter, et au lecteur, peut-être, de chercher les interprétations ? Oui, probablement. Et puis, c'est surtout, c'est les personnages qui décident. C'est les personnages, c'est l'histoire, c'est la façon dont ils vont s'articuler. Et bien sûr que derrière, chaque fois, je retrouve mes obsessions. Et bien sûr, mes obsessions, c'est les rapports de domination qui étaient déjà présents dans la vraie vie, qui sont de nouveau extrêmement présents là. Et bien sûr, c'est mes questionnements au quotidien. Mais je crois que je serais très, très maladroite si j'essayais justement de les traiter de façon cérébrale ou intellectuelle, parce que je n'ai pas les armes pour le faire, je pense, fondamentalement. Toutes et tous font face à la solitude. Alors, la solitude est évoquée aussi de votre livre, de votre roman. On retrouve ça aussi chez vous trois, de manière différente. On en fait quoi de cette solitude ? On fait avec. Je pense qu'elle ne nous quitte jamais complètement. Je pense qu'on est toujours seul à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que c'est au cœur du... Donc, attendez, parlez-moi. Les combats pour se libérer, très bien. Les combats et les métamorphoses pour peut-être trouver une forme de liberté, oui. Mais la solitude, aucun combat ne parvient à la renvoyer dans les cordes. C'est surtout la question de la fin et c'est le fil qui est traversé par Kérosène avec le personnage de Monica. La vieille dame. La vieille dame, qui est le personnage qui vient de la vraie vie, d'ailleurs, dont j'avais un manque. J'avais envie d'en savoir plus sur elle et on la retrouve dans Kérosène. Et c'est vrai que c'est un peu elle qui fait le fil rouge du livre. C'est qui est là au moment où on meurt ? Quelle est la dernière personne qu'on va embrasser ? Qui sont les dernières personnes qui vont poser les yeux sur soi ? Et en fait, ça, malheureusement, on ne choisit pas. Quelle que soit la façon dont on meurt, c'est très compliqué d'être entouré des gens qui ont compté le plus. Et donc, ça, je trouve que, oui, la question de la solitude des derniers instants, elle est vraiment tragique. Parce que je crois que c'est vraiment très, très, très rare de pouvoir s'éteindre en tenant la main des gens qui nous sont chers. Et voilà, c'est vrai qu'il y a tout ce questionnement sur la fin de vie. Parce que c'est un livre que j'ai écrit pendant la crise du Covid, pendant le confinement. Et donc, il y avait aussi toute cette question sur les EHPAD et sur tous ces gens qu'on a laissés mourir, enfin, qui sont morts dans des conditions qui sont absolument abominables. Je me suis dit, voilà, mais quelle horreur de mourir comme ça, en ayant peur, en étant seul, en n'ayant pas la possibilité d'être en contact avec les gens qu'on aime. Et j'ai entendu ces témoignages de gens qui ont dû dire au revoir à leur famille, sur tablette, sur WhatsApp, en disant, bon, ben... Ou qui n'ont pas, tout simplement, ou qui n'ont même pas pu le faire. Edouard-Louis, quel est votre rapport à la solitude ? La solitude ? C'est compliqué. Non, moi, je la pratique beaucoup. Je la pratique beaucoup pour écrire. Donc, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du mode de vie choisi. Mais je sais qu'évidemment, pour tout un certain individu, la solitude, c'est quelque chose qui est subie. Et donc, ça rejoint la question des mots. Parfois, un même mot peut vouloir dire les deux choses les plus opposées au monde. En anglais, ils ont les deux. Il y a loneliness et solitude, qui sont la solitude choisie, la solitude subie. Effectivement, on ne l'a pas. Kérosène, c'est le nouveau roman d'Adeline Dieudonné. Et il sort aux éditions L'Iconoclast. Merci infiniment d'avoir... Merci beaucoup.